... C'est le veneur le plus connu. Vous allez du nord au sud, de l'est en ouest. Les gens qui chassent ce chien courant, qui s'intéressent à ça, ils connaissent Olivier de Labouille. Il a été partout. Il est probablement le plus doué dans la veillerie du cerf, du chevreuil, du sanglier. Mais le lièvre est certainement la chasse la plus délicate, la plus subtile. Il met une énergie, il met une vitalité, il met presque une électricité autour de la chasse qui fait que tout le monde est très tendu vers le même objectif. On ne chasse pas chez Olivier en touriste. Quand il tombe du lit, il aboie à l'île. Au sens qu'on peut figurer, il est démarré dans la chasse déjà. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est un état permanent. Après, c'est peut-être une drogue. Les types qui courent beaucoup, ils sont à 10 ou 2 courses. Ils ne peuvent plus s'arrêter de courir. Ils ont 75 ans, ils ont deux enchantillons plastiques, mais ils coulent. Parce qu'au niveau oxygène, ils en ont besoin. Donc la chasse sur les pins. Au début, on n'a pas de prétention. On chasse le lapin, le lièvre et la chose va démarrer comme ça. Mais ce n'est pas familial du tout. Oui, très vite, on a fait adhérer nos amis de collège, qui n'étaient pas forcément des veneurs, au départ, familialement parlant. Donc on a créé beaucoup de vocations, entre guillemets, de gens qui nous suivaient. Mais il est celui qui a fait exploser la vènerie du lièvre dans les années 80. Pour vous donner un chiffre, il y avait une dizaine d'équipages avant, après-guerre, qui chassaient le lièvre. Grâce à Olivier, aujourd'hui, il y a 120 équipages. Parce que c'est un type qui suscite des vocations. Il a autour de lui des gens, que ce soit des piqueux, des maîtres d'équipage, des veneurs, depuis 50 ans, qui en sont tellement passionnés, grâce à Olivier, cette vènerie a explosé. Vènerie à pied, qu'il a pratiquée avant, maintenant il l'a fait à cheval. Mais il n'y a pas de doute, la vènerie du lièvre et l'explosion de la vènerie lui doit beaucoup. L'originalité d'Olivier, c'est d'avoir chassé d'une façon boulimique, mais qui n'a jamais été galée dans les siècles antérieurs. Je dirais qu'Olivier, ça fait presque 50 ans qu'il chasse comme un fou. On va dire qu'il chasse presque tous les jours de la semaine. Allez, on va dire 300 jours par an, 50 ans, ça veut dire qu'il a fait 15 000 chasses. Il n'y a rien qui leur fait peur. Ils ont une passion terrible, quoi. Une passion terrible de la chasse. Ils ne s'arrêtent pas. C'est des machines, hein. Vraiment. La chasse, c'est fusionnel, on peut dire ça, fusionnel, mais ça nous rapproche beaucoup parce que cette passion qu'on a tous les deux, et voilà. Heureusement, on a cette mal-passion parce que sinon, je vais vivre avec Olivier de la vènerie. Si vous n'avez pas la passion, je crois qu'on peut oublier. Qu'est-ce que vous avez dit ? Sous-titrage ST' 501 ...